Le bonheur Le bonheur est quelque chose auquel tous les êtres humains de cette planète aspirent profondément. Tout ce qu'on fait au niveau le plus instinctif, c'est d'être heureux. Peut-être pour le bonheur des autres ou pour le nôtre, mais dans tous les cas, c'est pour le bonheur. C'est quelque chose d'important pour cette vidéo. C'est parce que les réseaux sociaux ruinent la vie, et ceux-là sont que tu le saches. Maquillage, beauté, matérialisme Retournons au temps où tu ne prêtais pas attention aux vêtements que tu portais ou à combien tu en possédais. Tu ne te souciais pas de ta coiffure, ni de tes sourcils, de ton nez, de tes pommettes ou de ton ventre. Depuis, quelque chose a changé. Pas toutes les choses à la fois, mais petit à petit. Beaucoup ont découvert le monde de la beauté, de la mode, du maquillage à travers Internet. Une fois que tu commences à être conscient de ton apparence physique, et avoir d'autres semblables, amis et personnes, à la télé ou sur Internet, porter du maquillage, faire de jolies coiffures, porter des vêtements de mode. Tu peux commencer à perdre confiance en toi. Tu peux commencer à penser que tu n'es pas assez jolie, ou pas assez mince. Tu veux ressentir ce qu'elles ressentent. Alors tu te diriges vers les gourous de la beauté, pour essayer d'apprendre à être plus belle, plus mince. Comment mieux paraître et avoir les plus beaux vêtements. Tu commences à être noyé dans ce monde, où tu achètes des tonnes de produits, et où tu passes des heures focalisées sur ton apparence. Tu vois régulièrement ces filles que tu considères tellement jolies, et qui semblent tellement heureuses, que tu commences à croire que la raison pour laquelle elles semblent heureuses est leur apparence. Tu commences à tomber dans l'illusion que le problème est ton apparence. Et que la solution est de changer cette apparence. Et le fait que tu sois dans cet environnement mental, qui se concentre sur l'apparence, la majeure partie de ton temps libre ne doit pas vraiment t'aider. Parce que quand tu n'es pas inquiète de savoir si tu as l'air grosse dans tes vêtements ou trop maigres, si tes cheveux n'ont pas l'air en forme dans la journée, tu consommes des vidéos et des photos de d'autres personnes, qui parlent de leur vernis à ongles préférés, de leur extension de cheveux, de leurs achats qui ont coûté plus d'une centaine d'euros, ou de ce nouveau régime qu'elles essayent de faire, alors que leur poids est déjà bon. Nous passons des heures, des semaines, ou même des journées entières à récolter des informations qui nous semblent essentielles pour être heureuses et plus sûres de nous. Mais est-ce vraiment le cas ou non ? Avant que j'explique pourquoi ce n'est pas le cas, essayons de comprendre la situation qui est vraiment dans notre société actuelle. Le matérialisme. N'importe quel objet matériel ne va pas remplir le sentiment de vide que tu as au fond de toi. Si tu penses qu'il faut une certaine quantité de vêtements, de maquillage, qui te fait paraître sans défaut pour être heureuse, la recherche du bonheur ne s'arrêtera jamais. Nous pensons que changer notre apparence extérieure va guérir nos complexes intérieurs. Cela ne fait que cacher nos problèmes. Ça ne les répare pas, tu enfermes tes doutes et tu prétends qu'ils n'existent pas. Mais ils existent et n'attends qu'à être libérés. Alors prends-toi un peu de recul et sois honnête avec toi-même. Est-ce que le maquillage, la mode, la beauté sont vraiment des moyens d'exprimer, de t'exprimer ou des choses qui te passionnent, que tu utilises ? Alors retourne à ton infance intérieure, à cet endroit où tu n'étais pas si attaché à ton apparence et au regard des autres sur toi. C'est cela ta vraie nature. L'axe, follower, statut. As-tu déjà posté une photo sur Instagram ? Et actualisez ta page chaque minute pour savoir combien de j'aime tu as gagné. Si c'est le cas, tu es loin d'être seul. C'est devenu la norme. Et ce n'est pas seulement une photo. Celles que nous postons sont celles sur laquelle nous pensons être séduisantes, que notre peau est parfaite, maquillage ou top. La raison pour laquelle nous voulons partager ces images de nous avec les autres, c'est que nous voulons la validation, l'approuvement social, à travers les likes et les commentaires. On se sent comme si on avait besoin de prouver notre vie aux autres, leur montrer que nous sommes minces, belles, que nous avons beaucoup d'amis. Nous avons une vie, mais est-ce vraiment notre vie ? Si toutes les choses que tu fais sont juste là pour être postées sur les réseaux sociaux, interroge-toi. Est-ce la vraie vie ? Te définir, te baser sur les nombres, tu dois changer. Non par cœur tu es une mauvaise personne, mais parce que ça t'éloigne du bonheur et tu mérites d'être heureux. Si tu veux voir ça et que tu fais un pas en arrière, arrête de poster pendant un moment. Arrête de regarder combien de followers tu as gagné. Éteins tes notifications. Autorise-toi à t'aimer et vivre pour toi, pas pour l'approbation des autres. Nous voulons ressembler aux célébrités et avoir leur vie, avoir une tonne d'argent comme eux, vivre dans le luxe comme eux. Nous voulons être eux. Mais pourquoi ? Pourquoi nos idoles sont ces personnes ? Qui ne sont en réalité pas vraiment différents de nous. Le problème est juste là. La plupart des gens ne comprennent pas que nous sommes les mêmes, mais que les célébrités sont sur un piédestal. En pensant qu'ils sont différents, nous les renvoyons différents. Bien que nous pensions en savoir beaucoup sur eux, nous pensons à cause de leur statut beauté qu'ils revoient qu'ils doivent être heureux. Si elles étaient vraiment heureuses, elles n'auraient pas à faire des centaines de photos d'elles-mêmes avec des vêtements de designer ou avec des make-up qui ont pris deux heures à faire. Elles ne feraient pas de photos de séances en bikini ou des photos de leur corps pour vous donner des inspirations pour le sport. Je veux dire que faire une activité devrait se faire pour se sentir bien et en bonne santé, pas pour attirer l'attention sur son physique. Ils font ces choses parce qu'ils recherchent aussi le bonheur et malheureusement, ils le cherchent au mauvais endroit. Malheureusement, beaucoup de personnes sont copains et veulent devenir pareilles. Leur estime en soi diminue et les fait encore plus souffrir. Nous n'aimons pas ce que nous voyons dans le miroir. Je suis laide, je dois changer de look, je suis grosse, j'ai besoin de perdre du poids. C'est juste la forme physique, l'apparence que nous idéalisons. Pose-toi des questions à toi-même. Qui suis-je ? Je suis née pour être unique. Je suis étudiante. J'adore les siries, le fitness. Je veux travailler dans la finance. Voilà qui je suis. Tu n'es pas un corps, un visage, une coupe de cheveux, une expérience, un souvenir. Tu n'es pas tes sentiments, ta tristesse. Rien de tout ça nettoie. Laisse rien te contrôler ou te définir qui tu es. Tu es quelque chose d'unique et beau, une pire conscience consciente. Essaye de penser par toi-même, sans ta conscience sur les autres. Que veux-tu être ? C'est pour ça que tu dois savoir, tu es ça, et ça c'est toi. Tu es libre, libre de découvrir le bonheur et finalement de vivre dans le vrai monde. Libre de te défaire, de cette fausse identification qui contrôle ta vie et ce monde basé sur la beauté, mode ou la comparaison, le statut et les idoles. Libère-toi de cet endroit, de ces illusions. Ce n'est pas toi. Tu n'es pas une apparence ou un statut Instagram. Tu es toi.